Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou éventuellement 0.19. Je suis sur Artix Linux comme d'habitude. Nous nous intéressons aujourd'hui aux personnes qui font du moulage. Parce que ça se pratique de plus en plus. J'ai vu ça sur internet. On imprime un moule en 3D et on injecte après du silicone ou d'autres, du plâtre. Enfin peut-être pas du plâtre mais d'autres, pourquoi pas. Et on fait du moulage dans l'industrie depuis bien longtemps. Et là aussi il faut dessiner des formes, il faut créer des moules. Et la 3D c'est fait pour ça. Donc c'est un vaste programme, on le fera en plusieurs fois. Les moules on va les faire à la fin. Au départ on a créé une forme. Pas simple du tout. J'ai fait exprès pour que les personnes qui connaissent déjà un peu FreeCAD, il faut avoir vu d'autres de mes vidéos, lu des wikis, etc. Et il faut avoir un peu de pratique. Mais donc on peut s'habituer à davantage utiliser FreeCAD, orienter les sketchs, etc. Et donc cette forme là, c'est ce qu'on va utiliser pour créer le moule. C'est à dire on va créer des blocs et on va retrancher par une soustraction booléenne cette partie, ce volume 3D. Mais à la fin, parfois, on veut obtenir ça. Bon ça c'est des techniques à part. On utilise ça pour créer des cadres par exemple, en fibre de carbone, fibre de verre. Donc on remplit, c'est à dire on met un moyeu solide ou une vessie gonflable. On met de la fibre de verre, fibre de carbone autour. On met tout ça dans le moule, on ferme et on gonfle la vessie pour que la fibre de verre soit plaquée contre les moules. Et ensuite on injecte sous pression la résine liquide qui va imprégner complètement les nappes de fibres. Donc à la fin, il y aura cette pièce qui va sortir. Donc nous allons commencer par créer cette pièce conique rectangulaire. Ensuite la pièce conique cylindrique. Pour aujourd'hui, je crois que ça sera déjà suffisant. Voilà, on y va, c'est parti. Alors comme dit, nous allons commencer par l'espèce de cône rectangulaire. Je vais vous le montrer. Voilà, nous allons créer cette pièce. Vue de droite, c'est ça. Ensuite ce sera incliné vers le haut plus tard. Voilà, cette pièce. Donc voilà, 50 mm depuis l'axe. Ici, 50 mm ici. Voilà, 20 mm de diamètre pour le corps qui est là. J'appelle ça le corps. Je ferme cela, j'ouvre un nouveau document. Je suis dans Parandesign, je crée un nouveau body. Une nouvelle esquisse vue de droite, vue de ce côté-ci. Donc c'est le plan YZ. Là, nous créons un cercle. Voilà. 20 mm. Je vais créer une protrusion symétrique de 50 mm. Voilà, on a mon départ. Maintenant, nous allons regarder ça de dessus. Est-ce que je vais créer un... Oui, je vais peut-être... Allez, on va créer un body à part. Voilà. Alors, je vais l'appeler... Cone... Le circulaire. Voilà, ça suffit. Donc, un nouveau sketch vue de dessus. Voilà. Voilà. Donc, nous allons créer cette espèce de cône. Vu de dessus. Donc, je trace... Attendez, je me mets dans ce plan-là. Une ellipse par le centre. Bon, je vais accrocher le centre là-dessus. Je le mets en oblique, je fais exprès. Parce qu'on n'arrive pas... On n'arrive pas à créer un cône du premier coup à l'horizontale. Donc, autant le tracer en biais. Voilà. Donc, je sélectionne ça. Je presse H, ou je clique là-dessus. Horizontale. J'indique ici une longueur, parce que je le veux un peu plus long. Je crois que j'avais 80 mm, ou 70. On va dire 70, ça doit être ça. Dans ce sens, ce sera 20 mm, le même diamètre que le tube. Enfin, que le corps. Voilà. Ce sketch, nous allons le dupliquer. Je décoche X, Y. Voilà. Ensuite, ce sketch, je vais déjà un peu l'éditer. Donc, moi, je peux passer en mode feeder si je veux. Je vais amener ça. Attendez, je ne le glisse pas là. Je vais l'amener à 30 mm. Voilà, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je connais un peu. Dans la réalité, quand il faut tâtonner, ça dure bien plus longtemps. Voilà. Donc, on a ça. Nous allons ajouter un troisième sketch. Vu de dessus, toujours. Voilà, vu de dessus. Et tracer un cercle. De 20 mm en diamètre. Je le duplique également. Dupliquer. Je décoche X, Y. Voilà. Voilà. Alors, nous allons placer tout ça à peu près. Donc, nous allons monter ce premier cercle. Enfin, le dernier cercle de 40 mm. Voilà. Le suivant, nous allons le monter également. Je clique deux fois là-dessus. Ici, en Z, j'indique 30. Celui-ci, nous allons le monter à vue, comme ça. Alors, attendez. Je vais le sélectionner. Je vais le monter. Voilà. Alors, visuellement, je vais une belle courbe. Voilà. Après, on pourra affiner. Mais pour que je sois à peu près tangent après avec mon arc et ma ligne droite. On va faire ça. On est à 18. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. Voilà. On a ça. On a ça. Il faut maintenant ajouter une ligne de là à là parce que nous allons tout à l'heure créer un balayage additif. Donc, il faut bien un chemin. Donc, un nouveau sketch vu dans ce sens. X, Z. Et ça sera une ligne droite qui ira de là à là. Clique droit, je sors. Je vais lui indiquer la longueur de 30 mm. La même hauteur que ce cercle-là. Voilà. Je crois que c'est bon. OK. Je vais sélectionner la première ellipse. Le chemin. Contrôle maintenu le chemin. Je pourrais le faire tout à l'heure. Mais si je le fais tout de suite, lui comprendra. Vous voyez, il m'a mis le sketch ici. Et le chemin, c'est le sketch 5. Vous voyez, il a tout de suite mis là. Alors, est-ce qu'il veut ? Oui, il veut si je passe en mode filet rombré. Voilà. Donc, il me fait ça par défaut puisqu'il n'a qu'un seul sketch. Donc, je vais ici, section multiple, ajouter une section. Je lui dis, tu prends ça. J'ajoute encore une section, ce cercle. Et on a ça. Voilà. OK. Je valide. On a ça. Maintenant, je cherche le dernier cercle utilisé pour ce balayage. Celui-là. Je le sélectionne. Contrôle maintenu. Je sélectionne ce cercle. Et là, je crée un lissage. Voilà. Je valide. Et on a ça. Maintenant, comment faire pour couper tout ça ? Il y a plusieurs façons de procéder. En général, ce qui marche de façon certaine, c'est de créer un plan de référence. Attendez. Ah oui, on est dans un autre. Ah oui, j'ai fait exprès. C'est bon. C'est très bien. Donc, je veux, je veux, je veux, je veux soustraire, soustraire, attendez. Voilà. On va y aller. Attendez. J'ai sélectionné. Je prends. Voilà. Voilà. Ok. Alors, faire une copie. Voilà. Donc, il me met à côté le pad. C'est-à-dire une forme liée. Mais ça ne fait rien. Je peux sélectionner mon datome plane. Je peux procéder à une cavité. À travers tout, mais en sens inverse. Voilà. Ça m'a donc coupé cette partie. Je peux masquer la forme liée. On va faire exactement de même ici. Donc, je crée de suite mon datome plane. Il me dit de faire une copie indépendante. Donc, il me crée la forme liée. Je sélectionne le datome plane. Le plan de référence. Je clique sur créer une cavité. À travers tout, mais en symétrique. Sinon, il me coupe la mauvaise partie. Voilà. J'ai déjà une première partie. Donc, ça, c'est le cône circulaire que nous avons créé. Donc, je vais l'enregistrer quelque part. Je ne vais peut-être pas dans ce dossier-là. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler test. Ou alors, je vais l'appeler collecteur live. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Je rentre ici. Et là, je l'appelle collecteur circulaire. Voilà. Il faut bien renommer, nommer des choses pour qu'on s'en sorte. Voilà la première partie. On va laisser ça tel quel. Et nous allons tracer. Attendez, je vous le montre. Vue de face. Comme ça. Vue de dessus, c'est ça. Vue de droite, c'est ça. Donc, nous allons créer maintenant la deuxième partie qui va vers là. C'est-à-dire une espèce de collecteur rectangulaire. Voilà. Pour le cône rectangulaire, nous allons procéder un petit peu différemment. On aurait pu le faire comme pour le cône circulaire, qu'on vient de voir. On va le faire un peu différemment. Je crée d'abord un nouveau document. Je l'enregistre tout de suite. Collecteur. Et je vais l'appeler rectangulaire. 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 Voilà, j'y suis. Je crée un nouveau body. Un nouveau sketch. Comme précédemment, vue de côté. Vue de côté droit. Et je fais comme avant. Je crée un cercle. Je trace un cercle. Clique droit, je sors. Je l'indique 20 mm. Voilà. Je crée ma protrusion symétrique de 50 mm. Voilà. Ctrl plus T. Je lui mets une transparence. Comme ça, on verra mieux par la suite. Ça peut servir. Et maintenant, nous allons regarder ça. de dessus. Je presse de haut. Ici. Ici. Dessus, c'est là. Face, c'est là. Dessus, c'est là. Mais vue de dessus. Cette pièce devra aller vers ici. Voilà. Donc, on va la tracer. On va créer un nouveau sketch. Vue en XY. Vue de dessus. Voilà. Voilà. Je commence par tracer une ligne droite. Que j'accroche sur la ligne X. Voilà. Je vais lui donner une longueur. Je pense que ça doit faire à peu près 80 mm. Pour l'avoir essayé. Pour perdre moins de temps. Ensuite, on va dessiner le bout de ce cone. Alors, en mode polyligne, on va tracer ça grosso modo. Je préfère le faire en plusieurs fois. Parce que si j'utilise le mode polyligne, il va me tracer des arcs que je contrôle difficilement. Alors, je préfère souvent le faire comme ça. Parce qu'on va me faire la remarque. Je sens venir. Alors, voilà. Ici, j'indique 20 mm. De là. Ah, attendez. C'est de là. Je veux qu'ils aient la même longueur. Je veux qu'ils soient parallèles. Donc, je presse P ou je clique là-dessus. De là. Attendez. Je vais mettre ça de ce côté plutôt. De là à là. Je vais une hauteur de 10 mm. Voilà. Oups. Qu'est-ce que je fais ? Attendez. De là à là. Pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il me met ? 9, 10. Voilà. C'est bon. J'ai eu peur. Alors, il faut s'attendre parfois à ce que Fricat plante. Parce que là, on le pousse dans ses retranchements. C'est une préversion, vraiment, que j'utilise. Mais bon, on enregistre au fur et à mesure. Comme ça, on ne perd pas ses données. Donc, on a ça. Et je vais tout de suite indiquer la distance. De là à là. Je crois que c'était 50 mm. Je crois. À peu près. Voilà. On va lire ça. Allez. On va tracer la suite. Un arc par 3 points. Ici. Donc, je l'accroche sur ce sommet. Sur ce sommet. Voilà. Vous voyez, comme ça, je contrôle mieux. Je presse T. Je clique sur l'icône tangence. Et je sélectionne ces deux lignes. Voilà. Il me dit que les coïncidences seront supprimées. Les contraintes de coïncidence. Voilà. J'ai ça. On va faire de même ici. Un arc de cercle. Entre deux sommets. Voilà. Et on lui indique à peu près une courbure. Là. Et là. Je presse T. Je peux le faire dans ce sens aussi. Voilà. On est tangent. Alors, que me faut-il maintenant ? Il me faut régler pas mal de choses ici. La longueur, on verra. Je pense que c'est un peu long ici. L'avantage, qu'avec ce système, on peut vraiment moduler. C'est vraiment très pratique, je trouve. Allez, 60. Peut-être 60 suffirait aussi. Voilà. Parce que finalement, ici, on n'a pas besoin de renforcer beaucoup. Ici, déjà un peu plus. On va laisser ça comme ça. Ok. On va indiquer une distance de là à là. De 55 mm. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait ici ? Attendez, je veux en arrière. Comme ça. J'aurais peut-être pas mis mes bonnes lunettes là. 35 mm. Voilà. J'ai mal lu. Donc on a ça. Que nous manque-t-il ? Deux points. Alors, deux points. Ces deux points, c'est là. Ah oui, ça se balade dans ce sens. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oui. Ah. Moi, je vais lui donner un angle. Parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. Pour la suite. Pour percer ensuite. Donc, autant le faire tout de suite. Je passe en mode... Comment ça s'appelle ? Géométrie. G. Et je trace une ligne de là à là. Alors, je vais effacer cette distance parce que je vais l'indiquer ici. Je préfère. Là, c'est quand même une ligne de construction. Donc, on a dit 50. Là, on va centrer. On crée une symétrie. S. Voilà. Maintenant, je peux bouger. Tout va bouger avec. Vous voyez ? Comme ça, si je vais corriger après coup, c'est facile. Voilà. On va indiquer un angle entre cette ligne et la ligne Y. 150 degrés. Que me manque-t-il maintenant ? Il me manque encore des choses. Encore. Alors, c'est quoi ce qui me manque ? Ah oui, tiens. Il y a des choses qui me manquent là. Ah oui. Il m'a avalé. Du coup, il m'a avalé cette distance là. On va la remettre. On va mettre 10 mm. Voilà. Ces deux points devraient logiquement... Ah oui. Ça. Ça et ça. Ça doit être parallèle. Donc, je presse P ou je clique là-dessus. Et là, tout est vert. Voilà. On a notre premier sketch. Mais nous allons tout de suite tracer un deuxième. Pour l'autre profil. On va procéder comme ça. C'est une autre façon de faire. Voilà. Je clique dans le vide ici. Dans le bleu. J'ajoute carrément un nouveau body. Parce que tout à l'heure, je vais créer une soustraction boolean. Parce que nous allons rester entièrement dans ParDesign. Et avec raison. Parce que si je sors de ParDesign, je suis foutu aujourd'hui. J'ai essayé. Donc, je crée un nouveau body. Je crée un nouveau sketch. Vue de ce côté-ci. Côté droit. Et là, nous allons faire un peu comme précédemment. Je passe en mode normal ici. J'utilise le mode polyligne pour dessiner le chapeau là. Enfin, l'extrémité de mon cône. Lui de profil. Voilà. Voilà. Clique droit. Ici, je presse V pour vertical. C'est cette icône. Cette ligne. Donc, ces points doivent être symétriques par rapport à la ligne. Ici, je dois avoir 10 mm. Je veux avoir deux lignes de la même longueur. Donc, je presse E ou je clique sur l'égal. Et j'indique une longueur. Je vais plutôt au-dessus ici. J'indique 10 mm. Voilà. Qu'est-ce qu'il me manque encore ? Il me manque ça, 50 mm. Voilà. Je vais tracer une autre ligne encore. De là à là. Nous allons créer une symétrie. Ici, je presse S. Je vais indiquer la longueur de cette ligne qui sera de 20 mm. Et nous allons tracer les arcs que nous allons accrocher ici et là. Dès que le petit symbole apparaît. Voilà. À peu près tangent. Attendez. Voilà. On verra ça après. Je sélectionne cet arc. La ligne X. Et je crée une copie. Nous allons... Je presse T. Je lui dis que ça et ça, ça doit être tangent. OK. Là, je peux faire autrement. Je peux aussi faire ça. E. Donc les deux ont... Non, il y a eu un problème là. Bon, ben écoutez, je ne peux pas comme ça. Je fais ça et ça. Ah oui, je n'ai pas de contraintes point sur point. Voilà. Attendez. Est-ce que je suis bien là ? Ah oui, elle n'y était pas du tout. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, il a bien voulu. Des fois, il faut chercher un peu. Voilà, tout est vert. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. OK. Donc nous avons ces deux sketchs. À partir de cela, nous pouvons procéder à des extrusions, à des protrusions. Donc je prends ça. Je crée une protrusion symétrique. Aujourd'hui, on travaille en symétrie. On a toujours intérêt à travailler en symétrie quand on le peut. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On ne le répète jamais assez. Ça nous simplifie la vie. Donc j'ai quelque chose de beaucoup plus long. Ça ne fait rien du tout. Je vais prendre mon sketch. L'autre sketch. Attendez, l'autre sketch, il est où ? Body body. Ici. Oui, je pense que ça devrait aller. Allez, on va essayer. On va essayer. Alors, il veut que j'active d'abord mon body. J'ai créé une protrusion symétrique au plan. Et là, je vais à 30 mm carrément au-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, j'avais peur pour ça. Mais finalement, c'est bon. Je ne sais plus où est-ce que j'ai créé ça. Ah oui, c'est dans un pad. Mais ça n'a pas gêné. Bon, allez, on va essayer. On va jouer le jeu. Maintenant, nous allons créer une soustraction boolean. Oui, parce qu'on aurait tendance à dire, oui, les soustractions boolean dans ParDesign, ça ne sert à rien. Si ça sert à quelque chose, ça sert à rester dans ParDesign quand il le faut, comme aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas toujours des plus pratiques, mais bon, ça sert. Je peux vous le dire. Dans le cas présent, ça sert. Donc, ce body, il est gras. Donc, c'est bien. Il faut qu'il y en ait un qui soit gras au moins. Et je vais lui dire, je veux une intersection. Il me dit d'ajouter un corps à cette opération. Et voilà, je fais OK. Et voilà, j'ai un joli cône. Voilà, j'ai juste une partie à couper ici. Alors, je vais faire comme précédemment. Je sélectionne. Je crée un plan de référence. Je sélectionne ce plan de référence. Je crée une cavité. À travers tout. Et en inversé, reverse Z. Et voilà, ma pièce est finite. Il n'y aura plus qu'à creuser tout à l'heure. Donc, je regarde ça de côté. Voilà. Est-ce que je vais l'incliner tout de suite ? Ou après ? Non, on va le laisser comme ça. Donc, je vais l'enregistrer. Collecteur, rectangulaire. Avant d'associer le cône rectangulaire et le cône circulaire, il faut que je fasse quelque chose. J'aurais pu le faire après, mais je préfère le faire maintenant. Je vais créer des congés sur ces arrêtes-là. Alors, je peux les sélectionner tout de suite. Contrôle maintenu, comme elles sont faciles à prendre. Voilà. Je crée un congé. Et là, je vais aller au maximum. Je crois que ça va être 4 mm. Si je fais 5... Ah, 4. 5, non, 5, ça ne passe plus. Je ne pense pas. Non. 4 mm, je vais au maximum. Voilà. Si j'avais voulu quelque chose de bien arrondu, j'aurais dû procéder, comme pour le cône cylindrique, par des balayages, lissages. Mais ici, ça me va très bien. Voilà. Donc, on a ça. Je vais tout de suite l'enregistrer ici. Je vais ouvrir le cône circulaire. D'où l'avantage de bien nommer les choses. Je vois de nouveau. Voilà. Il est là. Je vais le voir de face. Je clique là-dessus. Voilà. Je vais le voir du côté droit. Donc, l'autre pièce va devoir se mettre ici à 15 degrés. Donc, allons la récupérer, cette pièce. Elle est là. Je presse barre d'espacement pour voir si c'est... Voilà. C'est qu'un seul volume, qu'un seul élément. CTRL plus C. Je prends tout. Je prends tout. Oui. Oui. Attendez. Non, 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 non. Je vais faire ça. Je vais prendre le body. Barre d'espacement. Voilà. Bon, mieux copier les bodies entiers. Voilà. OK. Ici. J'ouvre un nouveau document. Je fais CTRL plus C. Et j'ai le cône rectangulaire. Je vais aussi... Rectangulaire. Cône circulaire, il est là. Celui-là, je vais le prendre aussi. Le cône circulaire. CTRL plus C. Je prends tout. Je vais dans le document son nom. Et voilà. Donc, ils sont orientés de cette façon. Alors, voyons. Voyons, voyons. Oui. Celui-là, je vais le monter. Donc, je prends le body. Je sélectionne le body. Clique droit. Transformer. Et je vais l'orienter de 15 degrés. Mais comme le pas est déjà pré-réglé à 15 degrés. Sinon, je peux faire 1 degré ou 5. Peu importe. Je monte d'un cran. Et voilà, je suis à 15 degrés. Ça m'évite d'aller dans le menu ici. On peut. 345 degrés. Voilà. Donc, on a ça. On a l'autre pièce. On va rapidement redessiner le corps ici. Parce que je l'avais dessiné à part. Donc, on va vite fait le faire. On va le faire. Allez. Hop. Un nouveau body. Un nouveau sketch. Répétition. Pour mieux mémoriser. Attendez. C'est dans ce sens. Voilà. Ça sera vraiment vite fait. Je l'accroche ici. 20 mm. Il est sélectionné. J'en crée une protrusion symétrique de 50 mm. Voilà. Donc, on a tout ici. Voilà. Donc, on a déjà notre pièce assemblée. La pièce pleine. Pas la pièce creuse. Pour la pièce creuse, on verra ça à la fin. On verra ça à la fin. D'abord, nous allons créer les moules. Les trois moules, nous allons les placer dans un nouveau document FreeCard. Que j'ouvre. Je l'enregistre tout de suite. Sous collecteur moule. Je l'avais déjà préparé. Voilà. Je vais récupérer les trois bodies. Du document qui s'appelle collecteur plein. Je presse CTRL plus C. Je valide. Je vais ici. Je presse CTRL plus V. Voilà. Ici, je peux fermer ça. Ici, je vais procéder d'abord à une union bouleéenne de ces trois corps. Parce que ce sera plus pratique pour la suite. Parce que là, je ne modifie plus rien. Si je vais modifier, j'ai mes documents séparés. Voilà. Je vais activer le cône circulaire. Le cône circulaire. Parce que lui, il est présenté d'une façon orthogonale. Ça sera plus pratique pour la suite. Tout va se placer en orthogonale. Si j'active un body qui est déjà orthogonal. Voilà. Je clique sur opération bouleéenne. Union. J'ajoute un corps. Donc, je vais ajouter cette pièce. Et je vais encore ajouter cette pièce. J'attends. OK. Normalement, tout doit être là-dedans. Je regarde si tout se passe bien. Voilà. Il a pris le nom du premier body que j'avais sélectionné. Sélectionné. Donc, a priori. A priori, tout est bien. On va voir. J'enregistre. Je crée un nouveau body pour la première partie du moule. Voilà. Je vais mettre une description. F2, moule, tiré 0,1. Voilà. Ce moule 0,1, nous allons le tracer dans ce sens-là. Parce qu'ensuite, il y en aura un deuxième qui ira de là à là. Et un troisième qui ira de là à là. Pour pouvoir bien démouler des trois côtés. Donc, nous regardons ça toujours à partir du côté droit. À nouveau, une nouvelle esquisse. Du YZ. Je trace un rectangle qui va aller à peu près de là à là. Voilà. On va lui donner une hauteur de 20 mm. Ici, je ne sais plus, c'était 70 mm, je crois. Oui, j'avais fait déjà des petits essais. Des petits plantages. Ne croyez pas, ça ne marche pas toujours très bien. Voilà. Ça et ça. 20 mm. Voilà. C'est bon. Ok. C'est bien. Je peux créer une protrusion symétrique. Rappel. Toujours la symétrie quand on peut. Et là, 100 mm. Voilà. L'enregistre. Voilà. Maintenant, il faut retrancher ça, de ça. Mais je ne vais pas utiliser directement cet élément. Parce qu'il va disparaître dans l'opération boolean. Donc ça, il faut le savoir. Donc je vais créer un clone, deux clones, trois clones. Je vais les renommer ici. Je vais les nommer clone-01. Clone-02, clone-03. Voilà. Je masque les deux derniers. Je masque aussi l'original. Et maintenant, je vais essayer de retirer, voilà, cette pièce de là. Donc, le body, le moule, il est actif, il est gras. Je clique là-dessus. Je veux une soustraction. Et je vais ajouter un corps. Attendez, il y a un problème là. Il y a un problème. C'est pas le body. Si, c'est le body. Attendez. Le body. Je veux... Attendez. Avant, ça a marché. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Union soustraction. Ajouter un corps. Voilà. Parfois, il faut se reprendre. Voilà. Ça, c'est bon. OK. Vous voyez, le clone-01, il a disparu dans l'opération boolean-02. Voilà. Ça, il faut le savoir. Donc, je fais apparaître le clone-02 maintenant. Et je vais tracer. Le moule. Le deuxième moule qui va de là à là. Comme ça. Le moule numéro 2. À présent, le moule numéro 2, nous pouvons le créer dans le même document moule. C'est pour ça que j'ai mis un S. Par contre, il faut créer un nouveau corps, un nouveau body. Je regarde ça du côté droit. Côté droit, ici. Et je crée un sketch vu dans ce sens. Y, Z, toujours. Voilà. Je pense en mode filaire. Mais j'aime bien. Je trace un rectangle que j'accroche là-dessus. Je le prolonge à peu près comme ça. Ici, je vais lui indiquer une dimension de 20 mm. Dans ce sens. Non, là, il va être un oblique ici. Donc, dans ce sens, 60 mm. Oui. Oui, 60 mm, ça devrait le faire. Je supprime cette contrainte horizontale. Je presse suppression. Attendez. Je regarde ça de nouveau du bout de côté. Donc, je clique. Si je me suis perdu, voilà, ici. Je veux supprimer cette contrainte. Donc, je presse suppression. Voilà. Là, je peux donc déplacer ça. Vous vous souvenez, on avait mis 15 degrés. Ici, donc, je sélectionne la ligne X plus cette diagonale. Il me met 164 et des poussières. Donc, ça sera bien 165 degrés. Voilà. Voilà. Tout est correct. Les 165 sont là. Voilà. On lui indique un angle ici et il le met là. Bon, il fait ce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est que ce soit bon. Donc, nous avons ce sketch que nous pouvons également, protruser, en symétrique, en dimension 100 mm, comme le précédent. Voilà. Je passe en mode ombré. Alors, qu'avons-nous ? On a encore des clones. On a encore des clones. On a le moule 1. Ah oui, le moule 3, il est là. Le moule 0,1. Et là, donc, c'est le clone 0,2 qu'on va utiliser. Qu'on va utiliser pour le retrancher de là. Donc, je sélectionne le body 0,6, que je renomme tout de suite. Moule-02, sinon je n'en sors plus. Et je clique sur opération boolean, deux soustractions. Voilà. Il me demande d'ajouter un corps. Donc, ça sera lui. Voilà. Il m'a bien enlevé ce qu'il fallait. OK. Je n'ai pas de défaut. C'est merveilleux. C'est tout bon. J'enregistre. Et je continue par le moule, le dernier de l'affaire. Celui-là. Attendez. Oui. Il ne veut pas créer un body avec quelque chose dedans. Voilà. Donc, il m'a prévenu. Je regarde ça du côté droit. Right. J'ai créé un nouveau sketch vu en YZ dans ce plan. Et là, comme précédemment, je passe en mode filaire, je préfère, je trace quelque chose de comme ça. Voilà. Alors, ici, on aura 60, je crois. Voilà. Et ici, ça va être du 50. Voilà. J'enlève la contrainte d'horizontalité. Je pousse ça ici. Voilà. Je sélectionne la ligne. La ligne X. Et j'indique un angle de 165 degrés. Voilà. Mon troisième moule est presque fait. Il suffit d'en faire la protrusion symétrique. Vous l'avez deviné. De 100 mm. Je passe en mode filaire ombré. Je vais masquer le moule numéro 2. Parce que je vais faire apparaître le clone 3. Et le dernier body. Je vais aussi le nommer moule. Mais je ne vois rien. Moule-03. Voilà. Moule-03. Je clique. Donc, je sélectionne bien le body. Pas l'intérieur. Le body. Je le répète. Sous-traction. Ajouter un corps. C'est-à-dire ça. OK. Voilà. Il a tout bien enlevé. Eh bien, je crois que notre tour est joué. Nous allons les sélectionner tous les droits. Attendez. Je vais les engrandir un petit peu pour qu'on les voit mieux. Contrôle plus D. J'indique une transparence de 50% pour les trois. Je choisis le premier. Je lui mets une couleur rose. Le deuxième, je lui mets une couleur jaune. Et le troisième, j'y mets une couleur bleue. Voilà. Voilà. Ce n'est pas beau tout ça ? Voilà. Donc, on a le moule qui est fait. La pièce est faite. Les trois moules sont prêts. Bien sûr, il manque les trous pour visser tout ça. Les rainures pour mettre les joints. Enfin, ceux qui font du moulage connaissent. Le but, c'était de montrer quelques petites astuces. Et surtout, d'utiliser par design. Parce que dans ce cas-là, autant je sors souvent de par design pour créer des pièces, autant ici, ça n'allait pas. Je me suis cassé la tête. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et à la fin, je n'arrivais pas à soustraire mon volume 3D de mes moules. Ça n'allait pas. Alors que si je crée gentiment tout ça dans par design, eh bien, ça marche bien. Je vous montre la taille des fichiers. On est dans Collecteur Live. Vous voyez, les moules, les moules, les moules, c'est 1,4 mégas. Ce n'est pas extraordinaire. Le collecteur plein, 264 kilo-octets. Le rectangulaire, 201 kilo-octets. Et le collecteur circulaire, 56,7. Qui dit mieux. Voilà, donc, franchement, je suis réconcilié avec par design sur ce coup, vraiment. Parce qu'il m'a permis de faire ça, finger in the nose, ou presque. Je me suis planté, je vous l'avoue. Mais franchement, c'est du propre. C'est du propre. Voilà, à vos moules, prépartez. Et je vous reverrai bientôt. Parce que nous allons utiliser encore cette pièce en 3D pour la creuser. Et ensuite, pour la reboucher. Parce que ça, ça intéresse pas mal de monde aussi. Alors, à bientôt. Sous-titrage ST' 501